Actu Jeune Actu Jeune Actu Jeune Actu Jeune C'est le plus important pour les femmes qui ont été en train de parler politique. C'est ce qui nous a fait pour nous. Nous sommes à la même émission de la population. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses dans la politique. Nous sommes en train de parler d'annonces. Nous sommes à l'école de la collective de la radio AFI-FM. Nous sommes à l'école de la radio AFI-FM. Nous sommes à l'école de l'école. Nous sommes à l'école du Maudie Fatou Abba. Un juriste, consultante et spécialiste en droits humains. Nous sommes à l'école du collectif de l'école. Nous avons à l'aide d'annonces et nous attendons la première émission de la marque pour nous. Nous sommes à l'argent du Maudie. Nous avons à l'école du Maudie. Nous avons à l'école et nous avons de l'école de l'émission. Nous devrions faire l'école d'annonces. Nous nous avons à l'école de l'émission. Vous detentez sur l'écriture 88 628 05 05 88 628 05 05. Je vous remercie de votre invité à Fatouba, qui est notre auditeur. Merci beaucoup, Mme Sey. Je vous remercie de Fatouba, juriste-consultante, spécialiste en trois humains. Je vous remercie de notre collectif. C'est très important. Nous sommes très importants. Nous avons été invitées à la rencontre de Rosalie Diopanek, adjointe de la mairie de Grand-Yof. Fatouba, que vous avez fait la présentation du collectif? Merci beaucoup, Mme Sey. Aujourd'hui, je vous remercie de la rencontre du collectif. Le collectif est très important. Il a été fait en 2019. Tout le monde a fait la rencontre d'une semaine. Tout le monde a fait la rencontre et les femmes. Certains ont été faits, ils ont été faits. Les femmes ont été faits. Ils ont été faits, ils ont été faits. Et les gens ont été faits. Et les mêmes jours après, nous avons trouvé une femme qui a été faits. Le collectif a été faits. Il a été faits. Nous avons montré toutes les places de l'obélix, toutes les organisations féminines, nous avons travaillé dans la France, nous avons travaillé dans l'activité, nous avons travaillé dans l'activité. Nous avons travaillé dans les celles de femmes, nous sommes aussi des séries de sociaux et nous avons travaillé dans le monde de nos polyvales. Nous avons travaillé dans nos collectif, nous avons travaillé au sujet pour entendre C'est une voie qui permet d'appeler la loi sur la criminalisation du viol. Donc la criminalisation du viol, c'est le collectif sur la main. Sur la main. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés civiles, des femmes. Elles ont appris pour avoir cette loi. Elles sont timides pour qu'elles deviennent les noirs. Si elles sont tombées, elles ont voté cette loi. Elles ont voté cette loi. Maintenant, vous êtes dans un projet pour la féminisation de la politique. Madame, c'est une politique qui a été déroulée par les femmes. Qu'est-ce que vous avez pensé pour votre projet? Voilà, le projet de mairie de Barcelone. C'est ce que vous savez, c'est l'association des femmes juristes. Il y a un partenariat pour l'institut des inégalités. Nous sommes dans le réseau Ségil Djigène. Le forum social Sénégal. Le collectif de femmes élus de Dakar. Nous avons un projet pour l'institut des inégalités. Il y a un projet pour l'institut des femmes. Il y a un projet pour l'institut des femmes. Il y a aussi un projet pour l'institut des femmes, les jeunes qui ont été très bien éleccés dans les élections locales. Et c'est ce que vous avez vu. Et c'est ce que vous avez vu les jeunes qui ont été éleccés dans les listes qui ont été éleccés dans les élections locales. Oui, les jeunes politiques et les jeunes qui ont été éleccés, c'est ça. Parce que chaque fois que les élections se sont, les débats vont se poser. Parce que ce qu'ils ont gagné, c'est que les jeunes ne sont pas les mêmes politiques. Et c'est ce que vous avez vu. Vous avez beaucoup de raisons pour toutes les jeunes qui ont été intéressés. Vous savez que les jeunes qui ont été évolués, vous avez une politique très rapide. Vous avez une école très rapide, vous avez une politique très rapide. 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 Vous avez une expérience, une personne qui peut ramener à la défendre. Et vous avez une politique très rapide. Donc, très bien. Nous devons dire ce que nous devons faire pour nous. Nous devons faire de ce qui sont tous les bonheurs. La politique est donc bien dégale. M.F. est-ce qu'il y a des bonheurs de la politique ? Je veux dire que je suis en train de mener. Mais si vous vous êtes venu à l'initier, vous vous êtes posé des questions. Vous vous êtes venu à la politique. Vous êtes venu à l'intérêt de savoir que les enfants peuvent aller en étudier. Ils peuvent parler de la politique et être impliqués dans les partis politiques pour faire ses droits. C'est une société qui est rélevé au second plan Il faut oser le dire Parce qu'à chaque fois qu'on a un homme, il faut refléter la vie politique Voilà, le premier plan est rélevé au second plan Peut-être qu'il y a beaucoup de choses Mais si on a des médecins, il y a des hommes C'est un homme, il y a des hommes C'est le genre Oui, c'est le genre, c'est le genre, c'est le sexe Mais les hommes et les hommes, c'est une constitution sénégalaise Il s'est consacré aux principes d'égalité et de non-discrimination Dans l'article 7 de l'analyse 5, il s'agit d'un homme et d'un homme Il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme Il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme Il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme Il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme Il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme, il s'agit d'un homme Mais le problème de Maaputo, vous avez dit qu'il s'agit d'un homme Il s'agit d'un homme et il s'agit d'une femme Il s'agit d'un homme, mais il ne s'agit d'un homme C'est une autorité publique pour savoir ce que nous devons appliquer. C'est une obligation pour les signer et ratifier. Personne ne doit pas savoir que les femmes ont des problèmes civils. Nous devons signer et ratifier les femmes. Donc, nous devons les signer. Nous devons connaître les femmes. C'est un peu plus grand. D'ailleurs, le numéro de serveur est de 48 628 05 05. Vous pouvez écouter cette émission et vous avez des écoles. Vous avez des écoles de l'élection et d'une émission actue jeune. Nous avons un collectif d'affaires de nous. Ce qui nous a dit que nous nous avons vraiment dit que les femmes ont des écoles. Les femmes ont bien joué des écoles et des écoles politiques. On a dit que l'élection locale a déposé leurs candidatures pour les investisseurs et les électoraux. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce que les femmes sont conscients qu'elles ont besoin de la politique politique. Depuis 2010, nous avons signé la loi sur la parité. Nous avons avancé beaucoup. Nous savons que les femmes sont timides, mais les femmes ne sont pas timides. Mais les femmes ont pris leur destin en main pour ne pas faire la politique politique. Elles peuvent occuper leur droit et occuper l'essence de prise de décision. Elles ne sont pas timides. Elles ne sont pas timides. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. En réalité, les administrations et les bureaux, les femmes de leur place ne sont pas timides. Qu'est-ce que vous expliquez? Où se situe le problème? Le problème socio-culturel est ce qu'on a posé. Structurel? Socio-culturel. Oui! Ce qu'on a dit dans votre société est que nous participons pour les femmes. Oui, elles sont pour les femmes, elles doivent être pour les femmes, parce qu'elles doivent être pour les femmes. Nous devons faire le travail donc elles doivent attendre leurs femmes, et que les femmes lient. Les femmes lient toutes leurs femmes, elles nous excellentent. Mais les femmes ont des questions. Parce que les femmes sont des femmes qui veulent me faire attention. Vous n'avez pas de aide à me faire attention parce que si je fais ça, vous allez me faire attention. Vous allez me faire attention à des autres femmes. Ou vous allez me faire attention à des choses que j'aime et je ne veux pas me faire attention. C'est ce que nous devons penser à une solidarité avec nous. Les femmes qui sont des hommes qui veulent avoir des compétences, surtout des compétences, Il faut qu'il y ait des compétences et qu'il y ait des compétences. Il faut qu'il y ait des compétences et qu'il y ait des compétences. Il faut qu'il y ait des compétences et des compétences. Comment se fait-il en sorte que les compétences ne sont pas sur le terrain de la politique? Ce que je dis c'est de la vieille école. Les femmes doivent être les mêmes et les mêmes. Elles doivent être les mêmes et les mêmes. Ils doivent être les mêmes. Ils doivent être les folklores. Ce qu'on dit c'est de la vieille école. Le signaux est de la t-shirt pour les rassembler. C'est pour les hommes. Elles peuvent être les mêmes. Ils doivent les aussi aller musculaires. Ils doivent être les mêmes. Ils doivent être les mêmes et les mêmes. Pour les dépasser, ils doivent être sensibilisés. Surtout je vais insister sur la sensibilisation. Sans le sensibiliser, ils ne peuvent pas savoir qu'il faut les bien. Ils doivent être advised. Il faut que 2.500 ou 5.000 Fr. Il faut que l'on soit en train d'écrire pour qu'il soit en train d'écrire alors qu'il soit en train d'écrire. Il est très jeune, il est candidat à la mairie de la communauté. Il est en train d'écrire pour qu'il soit en train d'écrire pour que l'on soit en train d'écrire. Il est en train d'écrire pour qu'il soit en train d'écrire pour que l'on soit en train d'écrire. Il faut que l'on soit en train d'écrire pour qu'il soit en train d'écrire pour que l'on soit en train d'écrire. Il n'y a pas de chance d'écrire ce genre de ce genre de choses. Il est très important pour que l'on soit en train d'écrire pour qu'il soit en train de se décider. Donc nous sommes venus à l'élection de Mme Diop Mam Gueye, qui est la candidate de la mairie de Camerène. Alors nous sommes venus à l'élection de notre émission. Allo, comment est-ce que vous êtes-vous? Oui, Mme La Bernodev? Je suis ici. Vous êtes bien? Je suis très bien. D'accord, vous êtes venus à l'élection de Radio Afia FM? Merci, Mme La Bernodev? Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, notre émission est une émission de la mairie de Camerène. Vous êtes aujourd'hui candidataire de la mairie de Camerène. Est-ce que vous pouvez venir tout dire que c'est une émission de la mairie de la politique? Agui, comment est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez parler de la mairie de Camerène? Merci, Mme Seinebou. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Juste pour voir sur ces questions, vous avez une réponse très belle pour moi. C'est pourquoi j'avais travaillé avec l'Afghan d'Afghan, et la société. Donc le politique, il était pour moi. Et que j'avais travaillé sur lesquels j'avais 20 il y avait 2000 filles de gérer. Alors que je viens de présent, parce que c'est tout comme la politique. C'est la politique, c'est aussi pour les familles. Je viens de faire la nâchez, notre groupe de famille. Tout ce qui est développement, c'est le jeûne. Tout ce qui est social, c'est que la politique, ça rime avec ces deux-là et le développement et le social. Donc, il y a carrément des jeunes de Hawaïne, c'est la politique. Tout ce qui est comme le président, il y a une politique pour que nous devons être motivés. Ceci est ce qui est que nous devons m'y motiver, notre engagement. Mais aussi, nous devons nous appeler depuis que nous étions de l'économie. Il ne reste pas très grave. Mais les gens qui sont en train de ne pas se faire plus. Ils ont fait des choses qui sont en train de se faire prendre. D'accord. Mme Lemaire a vu que les partis politiques sont dans les hommes. Comment est-ce que vous êtes tous les hommes? Vous êtes tous les hommes qui sont des hommes qui se font des femmes. Vous êtes tous les hommes qui sont dans le monde. C'est la politique du Sybil-Parti ? Tout ça, c'est la politique du Sybil-Parti. C'est la politique du Sybil-Parti. Parce que ce sont les mêmes personnes qui ont été évoquées. Parce que si on est une femme, je veux dire que c'est une question de genre. Et je ne veux pas évoquer. Je veux dire que tout le monde est en hawaï, c'est de dire que tout le monde est en train de dire. Il y a un autre type de domicile, un type de domicile, un type de domicile, pour que tu n'as pas d'accéder. Maintenant, si tu veux que tu as une situation de faiblesse, tu pourrais dire que je suis une femme. C'est ce qui fait que tu es profite. Tu pourrais dire que tu es beaucoup à la personne. Si tu as une femme, tu es un homme, tu es un homme. Si tu es une femme, tu es un homme, tu es un homme. Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Il y a un homme, Il a beaucoup de compétences, si vous avez des compétences, si vous voulez que vous vous êtes en train de parler, il est en train de vous laisser la parole, c'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai tout le temps d'y aller. J'ai tout à fait pour vous. J'ai tout le temps de faire. J'ai tout le temps qu'il a pris la parole. Il est en train de vous donner une autre chose. Je fais une chose que vous pouvez vous donner. Je ne veux pas tout ce que vous pouvez. L'autre chose qu'il faut. Et je n'ai plus de l'adversation. Je n'ai plus de l'adversation de candidat, mais je n'ai pas la chance de donner le mood pour les candidats. Mais je n'ai pas la chance de donner mon secret. Je n'ai pas la chance de donner ceaire à dire que je ne vais pas utiliser d'adversation pour tout ce type. Je n'ai pas la chance de donner le mandat pour tout ce type. Je n'ai pas eu le candidat. Mais j'ai entendu qu'il n'y a pas su participer au commune caméreau de politique. La chance est de dire qu'il n'y a pas deуетCS. Je n'ai rien contre les littéraires, mais je n'ai rien contre les littéraires. Donc, c'est juste pour vous montrer que les gens sont en hawaïs. Les gens sont en hawaïs, les compétences pour faire émerger les communes. Si vous avez des compétences, il faut tout savoir qu'il n'y a pas de problème ou qu'il n'y ait pas de complexe devant les candidats. Je n'y ai pas de problème, je n'y ai pas de problème. Je n'y ai pas de problème, mais je n'y ai pas de problème. D'accord, Mme Le Maire, c'est une très bonne question. Donc, Mme Gaye Diop, qui est une candidate mairie de Cambérenne. Donc, Mme Fatouba est une candidate à la mairie de l'élection. D'accord, Mme Gaye Diop. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut l'encourager. D'accord, Mme Gaye Diop. Je suis dit, il faut que je me dise des choses importantes, si elle a une importance, c'est la compétence. Surtout, la compétence. La compétence est une compétence que je dis. Si vous êtes une femme, si vous êtes une femme, si vous êtes une femme et un homme. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme. Je suis une compétence. Il faut faire pour que vous allez continuer, vous allez continuer. Donc, je vous remercie. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. M'achallah. Abna Solot, qui a été en train de le faire. Il a été candidat. Il a été candidat. Dans une commune. Pour l'intervention. Oui. Je vous conseille. C'est que nous savons que l'avenir du Sénégal est une bonnerophe. Aujourd'hui, ce terrible sénégal. J'ai été d'une femme. Pour am scheme et retenir une société la massacre. Nous ferons que l'offre. Elle doit fully employment. Dont se faire mieux. Ne payer les moyens. Pas tout ce que je disais. Mais là c'est une au friendly pour am suspected. La société est capable. Prenez la fait têpes de vivre. les ressources naturelles. C'est pourquoi nous pouvons les récupérer, nous jeunes, nous pauvres, nous amener à les femmes et à la même femme. Si nous pouvons les imposer, je vous conseille à tous ceux qui ne sont pas en train de le faire. Je vous conseille à tous les jeunes, les leaders, les femmes qui ont une femme pour être dans la mère, nous devons vous donner une place, vous vous appuyez à votre mère, vous vous appuyez à votre mère, vous appuyez à votre mère, vous vous appuyez à votre mère, vous vous appuyez à votre mère, vous dommez à votre mère, vous vous conseillez à vous remercier, vous vous remercierz à votre invitation, vous vous Россion, vous vous appuyez à votre bien. J'ai vraiment contenté. Donc, je vous remercie à Ndeye Fatou Diagne, qui est un candidat pour le maire de maire de Yambel Nord, peut-être l'interview pour qu'ils ont montagé après qu'ils ont fait la machine. Mais quand même, l'intervention est très jeune, elle n'a même pas 40 ans, elle est candidate à la mairie de Yambel Nord. Elle est très jeune, elle n'a même pas 40 ans, elle est candidate à la mairie de Yambel Nord. Elle est très jeune, politique, en tant que femme, en tant que jeune, elle a osé défier, elle n'est pas à saluer quand même. Vraiment à saluer. Parce que, elle est très contente de la femme, parce que la femme est très jeune, elle est très jeune, c'est surtout des jeunes. C'est-à-dire des jeunes, des jeunes, des jeunes qui ont été à la mairie. C'est-à-dire qu'elle doit être à saluer, d'être encouragée, de leur féliciter, de leur dire bonne chance pour la suite. Donc, ce qui a dit, c'est ce que vous avez émissions avec les jeunes, c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit, 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 c'est ce que vous avez dit." C'est une personne qui est juriste, consultante et spécialiste d'entourage. Elle est de la collectivité du collectif du collectif du collectif du collectif du collectif du collectif. C'est une personne qui est candidatée à la ville de Dakar de Mme Aïda Nyon. Bonjour Mme La Maire. Bonjour Mme La Maire. Bonjour Mme La Maire. Vous êtes avec Mme Seycham. Oui, c'est Mme Seycham. Vous êtes très bien, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Alors Mme La Maire, votre liste de préparation ? Oui, parce que nous sommes en train de voir nos résultats, mais on n'y croit jusqu'au bout. D'accord. Mme La Maire, vous avez parlé, c'est une bonne chose. Vous avez parlé de la politique, surtout des jeunes. La plupart d'entre vous sont des jeunes. Je pense que vous n'avez pas la même chose. Quelle est votre motivation ? La motivation est que nous avons vu qu'une jeune famille évolue. que nous devons faire un sens de décision, même pour diriger la mairie, la mairie, la mairie, la mairie, la mairie, la mairie. Nous avons des compétences et nous avons des plans qui nous ont proposés et qui nous a proposés. Nous avons fait le montage de l'année 2014. Nous avons fait le temps de le faire pour que nous sommes candidats à la candidature, jeune homme comme jeune femme. Parce que c'est important de démontrer la démocratie. Nous avons fait le temps, nous avons fait le temps, et que si nous sommes candidats à la candidature, nous avons fait plus-value. Nous avons fait le temps pour nous proposer. Maintenant, notre groupe est décidé. Donc, ce sera le changement. Et ça montre que nous devons dire que peut-être que nous devons tourner le dos à la politique. Nous avons fait le temps de la politique de l'élection locale, où 2021 nous montrons le contraire. Maintenant, madame la maire, quels sont les défis à relever? Parce que nous avons fait le temps de la politique de l'élection locale. Maintenant, quels sont les défis? Oui, les défis sont multiples. Mais il y a seulement une présence de jeunes qui est en liste. Il y a seulement une présence de jeunes. En termes de candidats, il y a assez de femmes. Il y a aussi beaucoup de jeunes, que ce soit des jeunes hommes et des jeunes femmes. Ce sont les défis qui sont les défis aujourd'hui. Les coalitions nous devront nous relever. Parce que nous savons que la plupart du temps, les coalitions sont les plus privilégiées. C'est les adultes, les hommes. Donc, de ce point de vue, par moi, j'espère qu'en termes de choix, en termes de réflexion, nous devons nous relever. En fait, je veux que nous devons nous parler de ce qu'on a et que nous ne pouvons pas nous parler. Nous devons nous parler de ce qu'on a. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Non, moi qui n'ai pas d'informations, mais je trouve que le collectif, ce qu'on ne peut pas mettre en place, nous sommes au bon moment et peut-être nous pouvons aider les familles et les jeunes, les autonomes, et nous savons en réalité ce qu'il y a à relever. D'accord. Le collectif, ce qu'on a fait depuis 2019, c'est une émission qui a été représentée de Mme Fatouba, qui a été le nom de Mme Fatouba. Waouh, waouh. Allez, Mme Fatouba. Waouh, assalamu alaikum, Aïda. Waouh, waouh, assalamu alaikum, Aïda. Je vous remercie sur votre engagement, parce qu'on sait qu'il y a une détermination et l'engagement sur ce que vous avez fait, et que vous le savez beaucoup. Donc, je vous remercie, vous vous encouragez, vous vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie sur l'encouragement. Aujourd'hui, Aïda, vous avez vu que vous êtes venu à... Je vous remercie sur le fait que vous êtes venu à la politique. à la politique pour se remercier de la politique. Alors, ce n'est pas facile pour les jeunes qui sont venus à prendre la ville de DATAM ? Ce n'est pas du tout facile, mais d'abord, on va dire que le tient d'où nous a dit, c'est à dire qu'il faut demander un petit peu. Si on a dit que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Il faut que des fois, nous n'existe pas, nous devons dire qu'on existe avec les droits de l'Union des membres pour gérer la société et qu'en termes de mairie, nous devons être participative. Donc, ce n'est pas possible, mais comme on dirait que nous, on va se battre avec les moyens du bord pour trouver nos compétences et montrer que ce n'est pas possible. Amna Solop, tu as encouragé, tu peux dire que tu as une référence, parce que tu as une référence, tu as un engagement à cette détermination. Merci. Amna Solop, c'est un candidat de la ville de Dakaroun, qui a fait une intervention pour l'intervention. Donc, quand on entend, le candidat qui a fait des compétences, il y a des compétences, parce que les écolos et les familles, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles, l'école et l'école, l'école et l'école, l'université, pareil. Donc, les compétences, vous savez, ont-elles pour appeler les familles, même les compétences que les familles, elles doivent appeler les familles, elles peuvent appeler les familles. Vous savez, les compétences sont à l'intérieur de nos familles. Et puis, les familles peuvent être en train de se battre. Et puis, quand on est dans l'école, les familles sont en train de se battre, il n'y a pas de bien résultats. Et pourquoi pas les familles qui sont en devant de la scène, pourquoi pas les familles de parti politique, et donc on a toujours l'engagement avec la lait. Et donc, on a toujours l'engagement avec la lait. Parce que ce que nous avons vu avant, comme génie, pour nous impliquer la politique, il y a une faussée entre génie et le leader de la politique. Parce qu'en général, si c'est un discours, nous ne sommes jamais impliqués pour les jeunes. Parce que les jeunes ne sont pas les politiques pour nous. Ce qui nous a dit qu'ils sont intéressés à eux. Donc, il faut que nous revenions à eux et qu'ils soient les politiques. Ce qui nous a dit qu'il y a une faussée entre les jeunes et les politiques politiques. On a dit qu'en 88-628-0505, vous avez aimé cette émission. On a dit qu'il y a une politique avec les femmes et les femmes. On a dit qu'il y a une politique avec les femmes et les femmes. On a dit qu'il y a une politique avec les femmes. On a dit qu'il y a une politique avec les femmes et les femmes. Oui. Le collectif, il y a une activité. Les petits femmes, c'est pour les femmes. Pour les femmes. Ils ont des activités de sensibilisation. Ils ont des causes. Ils ont des formations. Ils ont des émissions. Pour être conscientisé les jeunes. C'est pour les femmes. RFE. immeurant, vous l'avez des choses. Non, les gens attendent sur la table de la négociation. Vous êtes où vous pouvez négocier. Ce sont les besoins. Vous connaissez les besoins. Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Vous le pouvez portez. Pour l'enfant, nous tirons à la prise de décision. Nous pouvons dire ce que nous voulons faire pour que nous puissions avoir une considération. Mais pour que nous puissons faire des choses, nous devons savoir que nous devons faire des choses. C'est ce que je veux dire. Laissez-le la tête. Parce que nous devons dire que nous devons faire des choses. Il faut aussi que nous devons oser les cadeaux quand il le faut. Il y a un problème socio-culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Avant, on ne savait pas qu'une jeune fille, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de problème. Mais il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, mais il n'y avait pas de problème. Donc, si une jeune fille, il n'y avait pas de problème. 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 Parce que si une famille, une famille, elle n'a pas de problème. Et elle n'a pas de problème. Donc, on doit parler de politique. Les porteurs de voix, les émissions, les thèmes qui sont adaptés à un génie. Pour qu'on puisse nous impliquer davantage. Pour qu'on puisse nous connaître, qu'on puisse nous connaître. Parce que aujourd'hui, on se pose des questions aux jeunes. À quoi sert la politique ? Qu'est-ce que la politique est-elle ? Peut-être que tu es à toi de te voir. Tu ne sais pas ce qu'elle est-elle. Parce que la politique, c'est vrai. 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 Pour moi, il faut que tu n'aies pas de négocier. Il faut que tu puisses le faire. Pour que tu puisses le faire. Et puis, la politique doit aussi se rappeler. Tout de qui a été fait. Il faut que tu puisses le faire. La politique est aussi. Il faut que tu puisses le faire. Pour que tu puisses le faire. Pour que tu puisses le faire. Tout ce soit. Il faut que tu puisses le faire. Il faut que tu puisses tomberai. Il y a des étapes, des étapes, des étapes, des étapes, des quartiers, des communes. Pourquoi pas le Sénégal a une présidente de la République? Inch'Allah, c'est ce que j'ai dit. La présidente de la République, c'est une femme. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. La femme est une femme qui est évoluée. Elle est une femme qui est très importante. Donc, les enfants sont associés à l'espace. Les enfants peuvent évoluer. En général, l'espace associatif ne peut pas parler de la politique. Donc, on doit prendre la politique et l'envoyer. Ils sont formés. Et les enfants peuvent être formés. Mais les associations, ils font aussi la politique. Effectivement, la politique. Parce que la politique, comme je l'ai dit, est un processus. Il ne peut pas être évolué au sommet. Parce que si vous êtes évolué au sommet, vous ne savez pas ce qu'il y a. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre pays. Vous ne savez pas ce qu'il y a à vous. Ce qu'il y a à vous, c'est que les enfants doivent aller par étapes par étapes. Je ne suis pas venu à vous dire que vous êtes en même temps. Mais bien, vous n'êtes pas en même temps. Tu ne sont pas en même temps. Tu n'es pas en même temps. Tu ne parles pas, tu es en même temps. Si tu as un services que vous avez à vous dire. graver les échelons pour qu'il n'y ait pas de poste de responsabilité qu'il puisse l'accomplir dignement et fièrement. Ce n'est pas pour jeter des fleurs aux dames, mais par exemple, les communes qui viennent ont des problèmes de foncier, des problèmes de corruption, même si les gens ont dit peut-être qu'ils ont dit 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 des « dégaies » comme on peut le dire, à la limite, qu'ils ont leur Sharknome ? Ce que je veux dire, c'est que elle espère qu'une femme s'est outre, elle ressentie tout tout. On peut parler de ce qu'on peut dire. Pour que les femmes se font, des femmes s'ils ont dit qu'il n'est pas State. Il n'est pas La femme. Je crois que toutes les femmes se sont mises, mais qu'elles ne vivent. Tambien, si nous vivons dans le secteur informel, Les femmes ont été étrées, ils ont été étrées. Mais pourquoi les femmes ont été accès à cet espace de prise de décision? Pourquoi? Parce que les femmes sont les mêmes. Les femmes sont les mêmes. Les femmes ont été étrées, elles ont été étrées. Parce que ce que tu fais, c'est que tu sais. C'est pour la société que tu fais. Ou pour la société que tu fais. D'ailleurs, j'ai eu une question de moi. Je suis là pour ce que j'ai dit dans la semaine dernière. Je me suis dit que les femmes ont été étrées. Maintenant, dont les femmes sont les mêmes. Parce que les femmes ont été étrées. Elles ont été étrées et étrées. Donc, les femmes font des défis pour les femmes qui sont les candidats. En souhaitant les femmes, c'est qu'on a été étrées ici. Je peux dire aux hommes de partage que les hommes ont le plus cherché aux hommes. Pour moi, on peut être déterminés sur les joies. Ainsi, ce ne sera pas une personne qui a le plus cherché à la politique. Cette politique doit être vraiment une bonne qualité. Il y a les autres hommes qui ont été très « politiques ». Tout ce que tu as fait, c'est que tu as compris. Et on ne peut pas rester là-bas, qu'on ne peut pas rester là-bas, qu'on ne peut pas rester là-bas, et qu'on ne peut pas rester là-bas. Et on doit être impliqués. On doit être plus important. On doit être en train de rester dans l'incense de prise de décision. Et on doit être en train de rester là-bas. Parce que nous les femmes, nous avons pu les dire. Oui, nous avons pu les dire. C'est ce que je veux. Moi, mon mari, je veux dire, qu'on ne peut pas rester là-bas. Mais les hommes et les femmes, elles ne peuvent pas rester là-bas. Elles ne peuvent pas rester là-bas. Les femmes, elles ne peuvent pas rester là-bas. Elles ne vont être pas resté en France. Les femmes, elles ne peuvent pas rester là-bas. Si les femmes se donnent aussi. Les femmes semblent que ceux-ci créent importants. Ils ne peuvent pas rester là-bas. Les femmes sont en paix et l'é recount. Nous devons être deliberately Sea. Nous devons 각 spectacle de BBs. Les femmes ont droit de rester là-bas, Ces céléments permettent de payer notre culture et nousagem cafeteria davantage, pour pouvoir réaliser notre destin en main. Déjà, il y a un problème que j'ai commencé à poser, c'est Méroum Soham Wadini. Je vous ai dit que c'est une actualité. Taï, comment avez-vous vu le problème de Soham Wadini dans la maire sortante de bouleville de Dakar? Oui, Soham Wadini, probablement, c'est une femme qui se bat. Donc, j'ai vu la posture bien. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord pour porter candidature. C'est pour cela que c'est encouragé. Toutes les femmes doivent prendre l'exemple. Il n'y a pas d'accord. Mais c'est ce que je veux dire. La solidarité des femmes doit avoir. Si une femme s'il y a un homme, elle doit faire une solidarité autour d'elle. Il doit donc se prévencher dans ce sujet pour lui. Pour un homme, il doit être solidaire. Il doit donc se réagir pour lui dire que c'est une femme. Il doit donc se féliciter. Ce n'est pas pour ça qu'il ne te reste pas de personne. Ce n'est pas parce qu'il est une personne qui nous répondra bien. Il n'y a pas d'une personne. Ce qui travaille tous les femmes, il doit éviter les femmes. L'homme qui peut être d'ailleurs être juridienne. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on continue sur cette fois. M'achallah, je vous remercie Mamsé. Je vous remercie pour l'invitation de la radio FMC. Je vous remercie cette invitation, pour nous présenter ses employés. Nous sommes aujourd'hui représentés par Fatouba, je reste consciente experte en droits humains. Je vous remercie et je vous remercie, notre politique est une personne. Nous avons même des jeunes jeunes qui sont impliqués dans la Sibir, les leaders politiques, leurs messages, sont impliqués dans ces jeunes, pour que nous puissions se faire entendre et que nous pouvons le dire dans le regard. Donc Dylaine je remercie. Dylaine Salou, merci. Merci d'avoir regardé cette émission en cette émission de la Salle des Ramatini, qui est venu sur Radio Afia et de l'émission ACTUJENNE. Nous sommes de Soudan et tous les deux collectifs qui ont été le droit de la Salle. Dylaine Diha, merci d'avoir regardé cette émission de la Salle des Décdoubi. Je vais vous donner un rendez-vous Inch'Allah dans 15 jours, pour vous abonner à l'émission Actu Jeune et à un thème. Actu Jeune, d'une émission qui vous a donné à l'émission sur la radio AFI-FM, vous allez vous connecter. Actu Jeune, vous avez un samedi chaque 15 jours. Nous allons parler de la milipolitique, éducation, société, environnement. Nous allons parler d'entrepreneuriat, d'emploi des jeunes, Madame Khayoum Daoui, de sécurité et d'éducation. Madame Khayoum Daoui,